Didier Morville ou Didier Super ? J'adore Didier Super qui est un copain. Didier Morville, j'en parle dans mon spectacle. J'avais été invité à jouer à l'anniversaire de Philippe Manoeuvre. Philippe Manoeuvre m'avait appelé en me disant « Viens jouer au J-Bus, je fête mon anniversaire, il y aura Joey Star. » Je me disais « Je vais être pote avec Joey Star. » Vu que c'est le pote de mon pote, forcément on va devenir pote. Je raconte que quand j'étais sur scène, en train de faire mes sketchs, Joey Star est arrivé devant la scène et s'est mis à gueuler. « Vas-y, c'est relou là ! On met du son, il nous fait chier lui ! » Juste en dessous de ma tête. Donc j'ai cru mourir à ce moment-là. Justice ou Daft Punk ? Justice parce que non, j'aime bien les deux mais j'aime mieux Justice. Déjà j'aime mieux l'album de Justice que l'album de Daft Punk, que les albums de Daft Punk, même si le premier Daft Punk était génial. Mais non, évidemment je suis un peu lié à Justice de par la parodie que j'ai faite, donc Justesse. Et j'ai eu un retour gentil et de Justice qui m'a envoyé un mail pour me dire « Ouais, c'est génial ! » et un retour de Romain Gavras, le réalisateur, qui m'a dit… D'abord il m'a envoyé un mail où il me mettait « Mouais ! » Qu'est-ce que ça veut dire ? « Mouais ! » Et je dis « Ouais, merci ! » Je dis « Alors, ça t'a plu ? » Il me dit « Ouais, c'est un honneur d'être parodie. » Il dit « Bon, je me suis marré une fois à la fin. » Merci ! Jonathan Davis ou Chino Moreno, donc le chanteur de cornes ou le chanteur des Deftones. Je ne sais pas, le chanteur de cornes quand même, parce que j'étais quand même très très fan de cornes. Mais c'est marrant, la semaine dernière, j'ai relu, j'ai voulu relire des trucs un peu sur cornes, sur ce qu'ils sont devenus maintenant et on est quand même tombé loin dans la loose et dans la prise de kilos, toute la nourriture est frite dans la graisse de canard, on dirait. Optique 2000 ? PopMil ? Oh putain, vous êtes fait chier ! PopMil, évidemment, parce que PopMil, c'est donc ce programme que j'ai fait sur comédie avec Franck Lascombe et l'équipe de Seth Ferris qui produisait l'émission. Le PopMil, est-il besoin de le rappeler ? C'est le classement des mille meilleures ventes de singles chaque semaine. Allez, danse ! Allez, danse, danse, danse ! On va délirer. C'est mes jeans ! Il me le fasse juste, Camille ! Donc il y a un faux top 50. Alors j'ai une petite anecdote à raconter, si tu permets. Il y a le temps un petit peu ? En fait, quand on a fait PopMil, on a tourné les premières émissions et il fallait qu'on aille faire les photos à Canal+. Donc PopMil, je résume un petit peu, c'est une fausse parodie du top 50 où je suis présentateur du top 50. Et il y a Franck Lascombe qui est le comédien qui joue les rôles de tous les chanteurs. Et donc, le jour où on commence à tourner l'émission pour... Le jour où on commence à lancer l'émission, on va à Canal pour faire des photos, pour faire des photos de presse. Et la meuf de Canal nous dit, allez dans le studio là-bas pour faire vos photos, habillez-vous, maquillez-vous. Juste pour info, il y a Christine Bravo qui est en train de terminer de faire ses photos. Voilà, on dit bon, d'accord. On va dans la loge, on s'habille, on se maquille, tout ça. Et à ce moment-là, rentre Christine Bravo dans la loge. Elle fait bonjour, je connais pas, j'embrasse pas, je fais pas la bise. En rigolant, à moitié en rigolant, donc elle se fait démaquiller, machin. Puis elle commence à parler au producteur de PopMil qui s'appelle Jean-Charles. Elle lui fait, alors donc vous êtes qui vous ? Et puis Jean-Charles, il fait, ben nous, on fait une émission qui s'appelle PopMil, qui est info top 50. Moi, je suis Jean-Charles, le producteur. Là, il y a Franck, qui est le comédien, qui joue les chanteurs. Et puis il montre comme ça. Et puis là, ben voilà, on a Marc Toeska, quoi. Et là, Christine Bravo se lève et fait, Marc Toeska ! Je t'avais pas reconnu ! Et elle vient me voir et elle me fait la bise. Elle me dit, mais t'as pas vieilli ? Je dis, non. Je dis, non, mais par contre, je suis en train de me donner la preuve que tu es une débile mentale. Parce que si tu crois réellement que je suis Marc Toeska, tu te trompes. Et donc, Jean-Charles lui dit, non, c'est Thomas VDB qui fait le rôle de Marc Toeska. Et là, il fait, ah ! Ah ! Et elle sort. Et là, tu ridicules, Christine Bravo ! Ricky Gervais ou Giuda Pato, j'adore les deux, mais je vais quand même dire Ricky Gervais. Parce que Giuda Pato produit des films géniaux. Mais en même temps, quand il a fait Funny People, j'étais un petit peu déçu. Puis finalement, j'ai été pas mal déçu en voyant certains de ses films. Là où Ricky Gervais au cinéma est souvent décevant, mais en stand-up ou les séries qu'il a fait, « The Office » et « Extra », c'est juste… Enfin, je pense qu'il y a eu, de toute façon, dans toutes les comédies qui sont produites dans le monde, à mon avis, il y a un avant et un après « The Office ». « Giuda Pato » ou « Zaz » ? « Mais Zaz, évidemment ! » Parce que c'est plus rapide à dire. Mais parce que Zaz, non, mais c'est quand même impressionnant ce succès qu'elle a eu. Et elle est sympa Zaz, mais c'est vrai qu'elle a l'air sympa. Mais quand on la voit, on se dit « Oh ! Tiens, tu as beaucoup de paires de tongs chez toi ! » Et puis, on dit « Ah, tu as aussi des fichus que tu mets dans les cheveux, tu as des didgeridoux ». Et en fait, non mais ça, c'est vrai que là, moi, ma question, c'est sa chanson, c'est genre, elle dit « Ouais, j'en ai rien à foutre, je veux du bonheur, je veux pas d'argent, et tout ». Ok, tu ne veux pas d'argent, tandis qu'à cartonner, « Quelles sont les associations caritatives à qui tu vas redonner tout l'argent que tu as gagné ? » Et je veux que tu réponds à cette question. Donc, c'est une question que je lui ai posée sur la scène de l'Olympia à l'occasion du prix Constantin, et elle m'a regardée avec des yeux de vipère. Mika ou Gad Elmaleh ? Ah oui, parce que ce sont deux premières parties que j'ai faites, où il y avait le plus de gens. Gad Elmaleh, il y en avait 5000, et Mika, il y en avait 70 000 à peu près. Je vais dire, c'était moins douloureux, la première partie de Mika quand même. La première partie de Gad Elmaleh, ce n'était pas évident. Mais pareil, j'ai un sketch là-dessus dans mon spectacle, où je raconte l'échec de la première partie de Gad Elmaleh. Ma rencontre avec Gad Elmaleh, qui était... « Salut Gad, ça va ? C'est moi, je suis Thomas VDB, c'est moi qui... » C'était ma rencontre avec Gad Elmaleh. « Cuillère » ou « Fourchette » ? « Cuillère » ? Parce qu'en anglais c'est « Spoon », et que c'est un de mes groupes préférés au monde. En l'occurrence, si je prends ce groupe qui s'appelle Fork, il n'existe pas, et on s'en fout. Donc Spoon, oui, je suis très fan de Spoon. « Almost Famous » ou « Spinal Tap ». Alors, mon nouveau spectacle s'appelle « Presque célèbre ». Et c'est vraiment une... C'est en même temps un clin d'œil au film qui raconte l'histoire d'un journaliste de rock qui a 15 ans et qui se met à tourner avec ses groupes préférés. Et curieusement, mon premier spectacle était assez proche de cette histoire-là. Par contre, mon deuxième spectacle, que je joue en ce moment, s'appelle « Presque célèbre ». Et il n'y a pas de rapport avec le rock, c'est vraiment... Ça parle de mon statut, on va dire, de presque célébrité. Et en fait, ça parle de qu'est-ce que ça implique d'être presque célèbre. Ça veut dire, par exemple, qu'on est presque reconnu dans la rue ou des trucs comme ça. Et donc voilà, mon nouveau spectacle parle vachement du fait que je ne suis pas connu, en fait. Et de la gêne et des situations de merde dans lesquelles ça peut me mettre. Et donc je prends « Almost Famous », mais en même temps, ce n'est pas « Inult Tap ». C'est le plus grand film sur le rock qui a jamais été fait, je pense. Même si « Get me to the Greek » récemment, ce n'est pas aussi bien, mais c'est quand même un super bon film. Est-ce qu'à part Marc Toyska, on confond avec d'autres gens des fois ? C'est déjà arrivé ? On m'a confondu avec... Mais on m'a déjà dit que je ressemblais à Laurent Garnier. Parce qu'il n'en a aucune... On m'en fout. Et on m'a déjà dit que quand j'avais les cheveux un peu plaqués en arrière, que je ressemblais à Pascal Lobispo. Et ouais, donc j'étais là, mais tant pis pour moi. Et non, sinon, on me confond avec qui d'autre ? Non, on me dit que je ressemble à John Cusack des fois. Mais ça, on me le dit souvent. Tu trouves aussi toi-même d'ailleurs. Pinkerton ou Blue Album ? Donc le premier ou le deuxième, Weezer. Les deux, je dirais, mais Pinkerton quand même. Pinkerton, le deuxième album de Weezer, fait partie de mes dix disques cultes. Et j'ai écouté ce disque, tu en sais quelque chose, mais j'ai écouté Pinkerton pendant quasiment deux ans, à peu près non-stop, tous les jours. Je l'écoutais quatre, cinq fois par jour. Et à chaque fois, je le trouvais de mieux en mieux. Non, donc vraiment, il y a eu un truc... Mais quand je bossais au magazine à Roxanne il y a quelques années, le rédac-chef Yves, au bout d'un moment, voyait que j'étais dans une espèce de lubie obsessionnelle autour de Weezer. Et je le revois plusieurs fois me dire, mais attention Thomas, là ça devient pathologique. Si il me voyait sur le site de Weezer tous les jours, voir s'il y avait des nouvelles, il revenait de bouffer, je suis encore dessus. C'est pathologique Thomas, ça va pas, il faut faire quelque chose. Je dirais, oui, pardon. Farouk Bulsara ou David Robert Jones ? Mais attends, c'est David Bowie ? Farouk Bulsara, évidemment. J'aime tous les mecs qui s'appellent Farouk. Non, mais Farouk Bulsara, pour la gouverne de tous les internautes de jeux actus et de musique mag, Farouk Bulsara, c'est donc Freddy Mercury, qui est une de mes idoles de tous les temps. Et donc dans mon spectacle, j'imagine la rencontre qui aura eu lieu si je pouvais voyager dans le temps. Qu'est-ce que je ferais si je pouvais voyager dans le temps ? En fait, j'irais au début des années 70 pour devenir pote avec Freddy Mercury avant qu'il soit connu. Et donc j'irais le voir, je dis, mais Freddy, c'est toi ? Ouais, tu vois. Et toi, je dis, putain, mais j'adore ce que tu fais. Et il me dis, je fais rien quand. Ouais, mais j'adore ce que tu vas faire. Voilà, et on deviendrait pote et tout. Et voilà, donc Freddy Mercury, mon grand regret est de ne pas l'avoir rencontré. Et je pense qu'on aurait été sacrément pote. Il m'a ramené dans des soirées, à mon avis, pas piquer les hantons.